Mike German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. Il a démissionné en 2004, après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste. A l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils ? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes ? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste ? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. D'après cet ancien agent, l'attaque du World Trade Center a profondément changé les méthodes du FBI. Depuis, son budget a explosé. Il dispose de 3 milliards de dollars chaque année. Mike German affirme que l'agence est tenue par une politique du chiffre, du résultat. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur donner de l'argent et du pouvoir. Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant, ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement. La communauté musulmane est suspectée d'office. En envoyant des informateurs, le FBI mène plusieurs intrusions dans cette communauté. Pas seulement pour fabriquer de faux complots terroristes, mais aussi pour espionner tout simplement les musulmans. Justifier de se concentrer sur certaines personnes en raison de leur religion, c'est totalement inapproprié dans une société démocratique. D'après Mike German, le gouvernement se trompe de cible. Ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quels genres d'armes ont-ils ? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes ? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste ? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'affiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. D'après cet ancien agent, l'attaque du World Trade Center a profondément changé les méthodes du FBI. Depuis son budget a explosé, il dispose de 3 milliards de dollars chaque année. Mike German affirme que l'agence est tenue par une politique du chiffre, du résultat. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur... Mike German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. Il a démissionné en 2004, après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste. A l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait... qui disent l'islam et les musulmans injustement. La communauté musulmane est suspectée d'office. En envoyant des informateurs, le FBI mène plusieurs intrusions dans cette communauté. Pas seulement pour fabriquer de faux complots terroristes, mais aussi pour espionner tout simplement les musulmans. Justifier de se concentrer sur certaines personnes en raison de leur religion, c'est totalement inapproprié dans une société démocratique. pour leur donner de l'argent et du pouvoir. Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant, ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur, et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette, pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. Pour lui, le FBI est stigmatique.